La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets sont au menu des journaux parus ce samedi 10 avril 2021. Dans Réoumi Cotidien en version People, c'est un taux scène qui se confie sur Idole, Mors et sa vie de galère entre autres. De son vrai nom, Maudi Fall, l'acteur comédien qui dispose d'un solide capital expérience dans le 7e art, se confie dans les colonnes de ce journal sur sa vie d'artiste et sa vie tout court, soulignant d'emblée qu'il est bien issu de la lignée de Damel du Caillor. Tonton Seine revient aussi sur sa vie de galère en France où il a passé 4 ans, de 1984 à 1988. Il était parti avec l'intention d'intégrer le Conservatoire de Paris parce qu'en quittant le Sénégal, il a eu la promesse de bourse de l'État et une fois là-bas malheureusement, il est tombé sur la période d'hostilité, raconte le comédien qui est aussi délégué de quartier. Note Réoumi où il est à lire à la page 7. À la une de Sud-Cotidien, pendant ce temps, l'on signale que Maki sort de ses gonds sur le supposé détournement de fonds contre l'immigration irrégulière. Il n'y a aucun crédit que lui a donné au Sénégal sur la migration, affirme le chef de l'État qui qualifie cela d'affabulation. C'était de la mauvaise information qui a été distillée, c'est de la diffamation, ajoute le président Makissal, qui dément aussi à la une de Vox Populi Journal qui rapporte une colère présidentielle à propos de la polémique qui continue sur le financement de l'UE contre l'immigration clandestine. Mais Boubacar Sey persiste et dément à son tour, soutenant n'avoir jamais écrit au président. Il se trompe de personne, je ne peux pas inventer ça. Même les enquêteurs ont reçu le rapport de l'UE, selon le président d'Horizon Sans Frontières. 24 Heures s'intéresse à la coopération pour une gestion des flux migratoires entre le Sénégal et l'Espagne, titre le tour-retour au point de départ. Selon ce journal, Madrid et Dakar se tournent vers la migration circulaire. Pedro Xanzez soutient que l'Espagne veut impulser et ordonner les flux migratoires en suivant les canaux légaux. Renseigne 24 Heures où le PSD Jean-Tbi ouvre le feu sur Cédie Gassama relativement à la légalisation de l'homosexualité au Sénégal. Enquête évoque la commission d'enquête sur les émeutes de mars et barre à sa une, la vérité à tout prix. Selon ce journal, l'annonce d'une commission d'enquête sur les manifs de mars, l'Esperplex Alassane Sec de la LSDH estime que ces commissions d'enquête sont la nouvelle tendance. Et dans l'attente d'un calendrier pour la mise en place et les travaux de cette commission, l'enquête rapporte les réserves de l'opposition. Libération nous apprend pendant ce temps que le Sénégal est attrayé devant la cour de justice de l'ACDH dans le scandale du Doti Diesel. Une plainte a été déposée par la Ligue Sénégalaise des droits humains, qui reproche entre autres à l'État de n'avoir pris aucune mesure visant à interdire l'importation du carburant à haute teneur de toxicité. Au même moment, la RTP met en demeure son attel effrit pour fraude et retard sur la portabilité des numéros. Aux renseignes LAS, Oumayacine Kamara, secrétaire d'État au réseau ferroviaire, soutient que le train va siffler à Tamba d'ici décembre. Et il ajoute que l'ex-petit train bleu devenu l'écran train du Sénégal, pour l'instant, va assurer le transport sur l'axe Tiesti-Vaouane. LAS nous fait part aussi d'une remobilisation des troupes dans le camp présidentiel, informant que Maki reçoit ses élus locaux, ses députés et ses HCT demain. Et c'est relativement aux élections locales prévues au plus tard en janvier 2022 que Maki fera face au maire de Beno ce dimanche, note pour sa part Sud Quotidien. Et dans Enquête Quotidien, l'on livre la réponse salée d'Assom Diata, attaquée dans l'affaire Agisar Sonko. Cette affaire intéresse justement aux critiques qui s'interrogent sur la suite de l'instruction dans l'affaire Sud Bouti, qui héritera de la patate chaude, se demande ce quotidien. Et le quotidien Dakar Times, évoquant la disparition du juge Sambassal qui avait le dossier Ousmane Sonko Agisar, constate un vide laissé par un adepte des dossiers signalés. Stade signale à sa une pour le 246e classico de l'histoire, l'affiche Real Barça prévue à 19h, et qui est déterminant pour le titre. L'acte de lui, pour devenir roi des arènes d'ici peu, sera bientôt en France pour cinq mois, informe Sounoulombe qui nous apprend aussi des rebondissements dans l'affiche Amah Moudlo, combat non régularisé avec un face-to-face ou le Luc Biranning, Abdou Bahoum sont convoqués au CNG, informe à sa une le quotidien des arènes sénégalaises. Celui du groupe Réoumi Network nous apprend la suppression de l'ENA par Emmanuel Macron et livre la réponse de Maroua El-Selardar, femme capitaine de navire, qui soutient avoir été accusée à tort d'avoir bloqué le canal de Suez où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.